Comme tu le sais sûrement, mon objectif est de lire tous ces mangas, et donc d'avoir une pile à lire de zéro. Alors depuis plusieurs vidéos, je me suis lancé dans un gros rush de lecture pour être à jour sur toutes mes séries. Et pour ajouter un stress, si j'atteins pas cet objectif, j'arrêterai YouTube. Et évidemment, ça prend du temps de lire tout ça, alors aujourd'hui, je vais te parler des lectures qui m'ont le plus marqué durant ce gros rush de lecture manga. Et reste bien jusqu'à la fin, puisque le quatrième, c'est un manga où j'ai vu personne en parler sur YouTube, et pourtant, il est incroyable. Et c'est en un seul tome. Bon, et on commence maintenant avec une lecture que j'ai fait, du coup, dernièrement, et que j'ai énormément appréciée. C'est le manga New Normal. J'avais été intrigué par la couverture, et donc il me faisait de l'œil, et au bout d'un moment, j'ai acheté les deux premiers tomes, et oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai apprécié cette lecture ? L'histoire se passe dans un futur proche, sauf qu'au lieu d'avoir un futur banal, et bien c'est comme si le Covid-19 en 2019 était devenu incontrôlable. Du coup, il y a eu beaucoup de morts, et en plus de ça, la population continue à porter des masques. Et en fait, oui, ça devient totalement une norme de porter des masques. C'est tellement ancré dans la société que, bah maintenant, enlever un masque, c'est une atteinte totale à la pudeur, en fait. Et du coup, montrer sa bouche est objet de fantasme chez tout le monde, en fait. Même dans leur magazine un peu pornographique, si on voit un tout petit bout de bouche, c'est un truc de ouf, tu vois. Et du coup, l'histoire se base là-dessus. Notre personnage principal, lui, il est né avec du coup cette construction sociale, et un jour, lorsqu'il va vouloir simplement remplir sa gourde, il va tomber nez à nez avec sa cruche, en train de boire de l'eau. Et du coup, une petite romance va se créer entre lui et sa cruche. Donc ça, c'est vraiment le speech de base, un petit peu basé sur une comédie romantique, avec un petit peu de piment avec les masques, tu vois. Sauf qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, et c'est pour ça que j'ai adoré ce manga. Bah oui, parce qu'évidemment, pour que le monde dans ce manga soit comme il est, il s'est passé beaucoup de choses. On va avoir une explosion de mélanges de genres entre comédie romantique, du coup, mais aussi action, un petit peu de science-fiction, un petit peu de mystère, tu sais, un peu à l'attaque des titans, etc. Et ça, en plus de la romance, ça fait un mélange juste incroyable. La preuve en est que je t'en parle déjà, alors qu'il n'y a que deux tomes sortis chez Kana actuellement, et pour l'instant, il y a quatre tomes au Japon, et j'ai surkiffé ces deux tomes. Le tome 2 m'a fait exploser tellement je l'ai adoré. En vrai, c'est pas trop prise de tête, et tout le monde peut lire ce manga sans aucun problème, mais je sens que ça va être de mieux en mieux, et que de tomes en tomes, on va découvrir des trucs. Il va y avoir des nouveaux protagonistes, de nouveaux mystères qui seront résolus. Et crois-moi, ce petit manga qui peut paraître simple, en réalité, il va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait attendre de lui, et c'est exactement pour ça que j'ai adoré ce manga, et que je te recommande d'aller le lire, d'aller foncer le lire, même. Et maintenant, on va parler d'un manga. Pas beaucoup de gens en parlent, malheureusement, pourtant, il a un potentiel de fou, en fait. En plus, c'est une série plutôt courte, il y a neuf volumes, et en France, on n'en a que trois, et c'est simplement, on l'a fait. Ce manga, il donne pas vraiment envie quand on le regarde, parce que la jaquette, elle est pas folle, au final, tu vois. Mais le contenu de ce manga, il est bouleversant. Voilà, il est bouleversant. Et je vais te donner un argument très simple pour découvrir ce manga. Il a été écrit par Muneyuki Kaneshiro, et si tu connais pas Muneyuki Kaneshiro, même si tu regardes beaucoup ma chaîne YouTube, c'est l'auteur de Blue Lock, t'aimes bien Blue Lock, tu peux kiffer ce manga. L'auteur de Jagan, l'auteur de Haku, le jassin maudit, l'auteur de plein de trucs trop bien, du coup, l'auteur aussi de On l'a fait. Ça nous raconte l'histoire d'une bande d'adolescents un petit peu bête, un petit peu con. Voilà, ils aiment bien faire des conneries, mais leur vie reste assez simple au final, tu vois. Et un jour, ils font une petite blague à un élève d'un autre lycée, comme ça, un petit peu insouciant. Mais ça n'a pas plu, en fait, au gars de l'autre lycée. Et ce qui va se passer, c'est que le personnage qui a fait la blague, bien évidemment, va se faire tabasser par, du coup, l'autre lycée. Et donc, notre groupe de protagonistes veulent absolument se venger de leur ami. Le seul truc, c'est que dans leur groupe, il y a un gars qui est extrêmement riche, et qui ne connaît pas la définition de limite. Et donc, ils vont se venger du lycée d'en face en faisant une dinguerie, vraiment une grosse dinguerie qui a quasiment tué des gens. Je ne vais pas te spoiler, évidemment, mais voilà. En fait, ils vont faire une dinguerie où ils ne pourront plus faire retour arrière, tu vois. Et ça fait que ça va déchirer notre groupe de protagonistes principales, et ça va encore plus mettre la rage aux gens du lycée d'en face. Voici le speech de base de On l'a fait. Un manga qui n'est absolument pas à mettre entre toutes les mains. Je dirais qu'il faut que tu aies au moins 14-15 ans pour pouvoir commencer à lire, pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Il y a un petit peu de scènes olé-olé, il y a un petit peu de scènes de bagarre et de violence. Et aussi, c'est un manga qui a une narration assez particulière. Et il faut savoir que je suis très très friand de ce genre de narration. Pour ceux qui vont lire, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Et il y a un truc qui m'a traumatisé dans ce manga. Une dernière fois, j'étais en train justement de le lire, de l'ouvrir. C'est qu'à l'intérieur, je suis tombé sur le bouton s'abonner. Donc je sais pas ce que tu fais. Juste abonne-toi en fait. Surtout qu'au 25 000 abonnés, je vais faire gagner l'intégrale d'un manga. Et je crois que c'est un manga qui a plus de 100 volumes. Donc, abonne-toi. De plus, on ressent bien le style de Muneuki Kaneshiro. Ça ressemble un petit peu à Jagan dans l'absurdité des personnages qui nous sont présentés dans ce manga. C'est pareil aussi au niveau des dessins. Le dessinateur s'appelle Hikaru Haraki. Et franchement, les dessins donnent ce petit plus assez chelou au manga qu'on aime bien dans les mangas de Muneuki Kaneshiro. Hâte d'avoir tous les tomes entre mes mains pour pouvoir tout m'enchaîner. Mais le problème, c'est que c'est toujours en cours en fait et qu'il n'y a que 3 tomes sortis en France. Donc à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je le lis instantanément. Puisque je sais à chaque fois que je ne vais pas être déçu. Et ça fait 3 tomes que ça me fait ça. 3 tomes où je ne suis pas déçu. Et donc je te recommande bien évidemment d'aller lire en la fin. Maintenant, on va passer à un manga où je me suis trompé. Parce que j'ai dit dans un achat manga que ce manga pouvait être lu par à peu près tout le monde. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. C'est un manga qui est archi cru dans les paroles. Il y a des mots de sexe, il y a des scènes de sexe, plein de trucs comme ça. Enfin bref. Pas pour tout le monde quoi. Je vais te parler de Jikei Haru, édité par Meiyan. Et qui d'ailleurs m'a été envoyé par Meiyan. Alors il n'y a que 4 tomes en France et ça sera fini en 7 volumes au Japon. Et c'est adapté d'un roman. C'est dans le compte l'histoire d'une lycéenne qui va être réincarnée dans un monde de fantasy. Un petit peu comme 50% des mangas qui sortent aujourd'hui. Mais dans ce monde de fantasy, elle va devenir prostituée dans une maison close. Un scénario de qualité pour des gens de culture, n'est-ce pas ? Mais petit disclaimer, ce n'est pas du tout un hentai. Tu ne vas pas voir de scènes de sexe vraiment explicites à l'intérieur de ce manga. Mais ce manga, je l'ai aussi surkiffé. C'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à tant aimer. Pourtant, j'ai adoré. J'ai vraiment vraiment adoré. On est dans un monde un peu sexiste de ouf où les femmes peuvent à peine sortir de dehors. Et en gros, notre personnage principal qui elle a connu le monde réel, elle a envie de changer ce monde et le faire beaucoup moins sexiste. Et oui, puisqu'évidemment, elle côtoie aussi d'autres femmes qui se sentent un petit peu trop étouffées par cette société. On pourrait dire que c'est un peu un manga féministe, même si bon, ça reste du divertissement. Il y a quand même des scènes de sexe, donc il y a un petit peu de fanservice dedans. Encore une fois, en fait, c'est un bon mix. Il y a des scènes de violence, des scènes de romance, bien évidemment des scènes de sexe. Et des scènes qui pourraient s'apparenter à des shonen totalement classiques. C'est trop agréable à lire. Certes, c'est un manga qui a un rythme assez particulier, justement, puisque ça datait d'un roman. Mais c'est ça que j'ai beaucoup apprécié à l'intérieur. On a beaucoup de monologues de la personnage principale qui se posent beaucoup de questions et qui essaient de résoudre ses problèmes, le problème de ses amis et les problèmes de ses clients. Et franchement, honnêtement, j'ai trop kiffé. En plus de ça, c'est bien édité, c'est chez Mayan. Donc tu pourras bien profiter de ta lecture. Moi, en tout cas, j'ai super apprécié et j'ai hâte d'avoir tous les tomes pour finir encore une fois cette série. Au passage, tu veux découvrir ses mangas ou même d'autres mangas et que tu n'as pas beaucoup d'argent, n'hésite pas à utiliser mon code Rakuten dans la description qui te permet d'avoir trois mangas pour le prix de 3 euros unités. Et si tu prends l'occasion, eh bien, tu pourras en acheter encore plus. Et en plus, ça aide ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas. Et pour finir la vidéo, je t'avais promis un manga dont personne ne parle. Et là, c'est vrai, personne n'en parle. J'ai vu aucun YouTuber manga en parler. Je vais te parler de la déchéance d'un homme. Et peut-être que ça dit quelque chose parce que Jeunji Ito a fait aussi la déchéance d'un homme. Mais c'est pas exactement la même chose. À la base, la déchéance d'un homme, c'était un roman. Et du coup, il y a eu plusieurs adaptations en manga, en film, etc. Et là, c'est l'adaptation de, justement, Usamaru Furuiya. Et waouh ! Un libraire me l'a recommandé. Il m'a dit que c'était meilleur que la version de Jeunji Ito. La masterclass. La masterclass. Là aussi, c'est pas en mettre entre toutes les mains. Il y a du sexe à l'intérieur. Il y a de la violence à l'intérieur. Et tu cherches un manga pour te mettre en dépression. Tu l'as trouvé. Alors, c'est la première fois qu'un manga me fait ça. Le manga commence avec l'auteur qui cherche une idée de manga. Et du coup, l'auteur Usumaru Furuiya va tomber sur un blog d'un mec qui va raconter sa vie. Et comment c'est devenu un fou. Et donc, l'histoire commence à ce moment-là. On va retracer l'histoire de Yozo Oba, celui qui a écrit le blog et qui est le fils d'une famille plutôt riche. Et du coup, il vit la vie en mode facile, quoi. Mais le fait d'être né dans une famille aisée, ça lui donne envie de tout fracasser. Parce que certes, il vit la vie en mode facile, mais il la vit aussi en mode automatique. Et il n'en peut plus d'être hypocrite avec les autres, de faire genre qu'il est content, d'être rigolo, etc. Et il va vouloir un petit peu sortir de sa zone de confort. Et le pitch s'arrête là. Voilà, le pitch s'arrête là. C'est un petit peu un récit initiatique. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage, et comme le titre le dit, dans la déchéance. Mais sa vie va devenir de plus en plus pourrie, de plus en plus dégueulasse. Il va y avoir des hauts, des bas. Je dois même tuer que ça va mal finir. Il va rencontrer des femmes. Il va y avoir de la romance. Il va y avoir des morts. Et surtout, il va y avoir de la folie. Et on va voir vraiment notre personnage sombrer de plus en plus. Et oh mon dieu, que cette lecture m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, pourtant, c'était fou. D'ailleurs, pour toi, c'est quoi le manga le plus sous-coté dont personne ne parle ? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc s'il vous plaît, et je parle aussi avec tous les youtubeurs en manga, allez vous procurer la déchéance d'un homme. C'est un one-shot. Tu lis ça en un ou deux jours. Et crois-moi que tu ne vas pas regretter cette lecture. Et surtout, petit point important, les dessins sont super classe. Petit exemple de page assez stylée. Et voilà, honnêtement, ça donne envie de lire. Si jamais toutes ces recommandations manga t'ont plu, n'hésite pas à cliquer sur cette vidéo qui fait partie de la même série où je te fais découvrir d'autres petits mangas sympathiques que j'ai lus dernièrement. Sinon, moi, je te dis à dimanche prochain. Allez, ciao.